New York, juillet 2005 Miguel pousse un soupir de soulagement en rentrant dans le building de Tribeca. La fraîcheur de la climatisation l'arrache brutalement à la chaleur de l'été new-yorkais. Le jeune architecte n'a pas plus envie que ça de se rendre à cette fête. Pourtant, il s'y est obligé, bien décidé, à sociabiliser pour vaincre sa timidité. Il faut dire aussi qu'à un barbeux Q sur les toits de New York, ça ne se rate pas. L'ascenseur est déjà au trois quarts plein quand il rentre à l'intérieur. Il se calme maladroitement entre une mère de famille au visage fatigué et un businessman transpirant sous un costume trop petit. Alors que la porte de l'ascenseur se referme, un pied nu se met en travers et bloque cette dernière. Lorsqu'elle se réouvre, le spectacle qu'offre le nouveau venu est plus que surprenant, même pour une ville comme New York. Un grand échalat de plus d'un mètre quatre-vingt-dix, uniquement vêtu d'un short belge de l'armée israélienne, rentre dans l'ascenseur. L'ascenseur démarre et aussitôt, le nouveau venu entame la conversation avec le businessman. Vous connaissez la différence entre vous et moi ? Bah c'est une chemise. Vous en avez une, et pas moi. Et pourtant, nous faisons tous les deux des affaires. L'homme regarde les yeux écarquillés ce grand bonhomme à l'accent indéfinissable. Même en été, dans cette ville, il y a une énergie formidable pour les gens comme vous et moi. Miguel est subjugué par cet individu. Adam Neumann semble sorti de nulle part. En attendant, il retire la manche de son interlocuteur pour l'empêcher de sortir, tout en maintenant la porte ouverte de l'ascenseur. Face à cette prise d'otage par la parole, les spectateurs dans l'ascenseur affichent une mine mi-fascinée, mi-contrariée. Pour Miguel, les choses sont claires. Il vient de trouver l'homme avec qui il va s'associer. Bienvenue dans l'histoire de la folle ascension et la chute d'un homme qui va changer l'image du co-working, Adam Neumann, le fondateur de WeWork. Dans le premier épisode de cette série en deux épisodes, je vous raconte la création de WeWork. Bienvenue, bienvenue sur L'Apprenti. Avec L'Apprenti, je vous raconte les histoires de celles et ceux qui entreprennent au moins de 30 minutes toutes les semaines. Je m'appelle Laurent Brois, je suis entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans et ça, c'est toute une histoire. L'Apprenti est un podcast produit par Inspire Media. Tel Aviv, 25 avril 1979. Le premier-né d'Avivit et d'Auron Neumann poussent un cri dans la maternité Bercheva au sud d'Israël. Les parents, jeunes amoureux, encore étudiants en médecine à l'université de Ben Gurion sont aux anges. Mais c'est bien connu. L'amour dure 7 ans et 7 années plus tard, les parents d'Adam divorcent. Le petit garçon qui a déjà connu 13 déménagements au fur et à mesure des affectations de ses parents part cette fois aux Etats-Unis avec sa mère et sa petite sœur. Deux ans plus tard, le voilà de retour d'Indianopolis pour atterrir dans un kibbutz. Encore un changement pour Adam. Le petit garçon est charmant, sociable et adore le côté collectif et communautaire qu'il a découvert dans le kibbutz évidemment. En grandissant, Adam devient un adolescent charmeur et volubile. De son enfance, il ne garde qu'une seule chose qu'il dissimule derrière une tchatche imparable, sa dyslexie. Adam peine à aligner plus de deux mots sans faute par écrit. Il sait à peine utiliser un ordinateur. Ce qui ne l'empêche pas de poursuivre ses études aux Etats-Unis après s'être acquitté de son service militaire en Israël. Les Etats-Unis, il en rêve. Voilà un pays à sa taille. Sa sœur, Adi, est déjà mannequin international. Elle fait la une de Elle, Vogue et Cosmopolitan. Et quand elle part aux Etats-Unis en 2001, elle emporte Adam dans ses bagages. D'ailleurs, elle l'emmène un peu partout avec elle. Avant son départ aux Etats-Unis, elle participe avec Adam à Guy Pines Show, un talk show qui fait sensation en Israël. Tranquillement assis à côté de sa sœur, Adam expose ses grands projets pour New York. Une fois sur place, la réalité est un peu différente. Hébergé par sa sœur, il découvre la dureté et l'indifférence des grandes villes. S'il salue ses voisins, peut lui répondre. Mais le nouvel étudiant de l'université de Barouk, à Manhattan, ne se laisse pas démonter. « Hello, je m'appelle Adam. Je viens d'emménager avec ma sœur mannequin dans l'immeuble. Voulez-vous prendre une tasse de café de bienvenue ? » « C'est-à-dire, j'allais passer à table ? » « Pas de souci, venez avec votre dîner, je remplacerai le café par une bière fraîche. » Au bout de quelques mois, l'immeuble résonne de pot d'arrivée et de fête de départ. Adam a gagné son challenge de convivialité. En revanche, côté business, les choses sont un peu plus balbutiantes. Certes, il a lancé, en parallèle de ses études, Crawlers, une start-up de vêtements pour enfants. Mais elle peine à décoller. Sans doute, car, faut bien le dire, son style de vie entre alcool, fête et marijuana est loin de la réalité d'un père de famille. Qu'importe, Adam est déjà en train de réfléchir à sa prochaine entreprise. Celle qui le rendra riche, ou bien désespérée, si l'on en croit la prophétie de son moniteur d'auto-école. Salut, je m'appelle Miguel, je suis architecte. « Hey, salut Miguel, l'architecte. Moi, c'est Adam et je suis entrepreneur. » « Oui, j'ai vu, tu m'as fait rire dans l'ascenseur. » « Ah, cool, enfin, un Américain sociable. Top là, mon gars. » Le courant entre l'architecte timide et l'entrepreneur israélien passe aussitôt. « Quelque chose vibre entre eux, comme dirait Adam. » Très vite, les deux amis deviennent inséparables et enchaînent les balades d'entre Ibeca. C'est lors d'une de ces promenades qu'Adam fait part à son ami de son idée. Depuis quelque temps, un nouveau concept se développe à New York, le co-working. Des petites entreprises ou même des freelancers louent un bureau tout équipé dans des espaces partagés et ça cartonne. À ce moment-là, en 2008, Adam éprouve de sérieuses difficultés. Crawlers a mangé tous ses fonds, dont les 5000 dollars de la grand-mère d'Adam. Il décide donc de mettre toute son énergie dans l'entrepreneuriat et arrête ses études. Il lui faut donc un nouveau projet pour rebondir. « Merci Jack, merci Mr. Gutmann d'avoir permis ce déjeuner. Je vous présente Miguel McElvey, mon associé et architecte. Je sais que vous avez un immeuble de bureau à louer et… » « Vous êtes intéressé, Adam, c'est ça ? » « Mr. Gutmann, connaissez-vous le co-working ? » « Ah non, je ne vois pas du tout. » Adam étale sur la table un numéro récent du New York Times et pointe son doigt vers un article en cinq colonnes. « Le co-working, c'est l'avenir. Même le New York Times en parle. » En sortant du restaurant, Adam a convaincu Gutmann et son fils de s'associer avec eux pour créer Green Desk, un nouvel espace de co-working. Miguel McElvey va découper l'espace en petits bureaux où les cloisons transparentes laissent passer la lumière. Wifi, café, imprimantes, salles de conférence, tous les services sont compris. Quant au modèle économique, il est plutôt brillant. Il y a plus de locataires qui payent plus cher du fait des services et de la flexibilité de l'abonnement. Mais surtout, il s'avère que cela répond à un besoin. Dès le lancement en 2008, les premiers locataires s'installent au cinquième étage de l'immeuble Gutmann. Les prévisions d'Adam et Miguel se révèlent justes et Green Desk est très vite rentable. Une rentabilité qui fait pousser des ailes à Adam. Ça marche ! Son idée marche ! Et si elle marche ici, alors elle peut marcher dans tous les Etats-Unis. Adam rêve notamment de 100 millions de dollars. Une somme que Green Desk, à l'échelle locale, ne pourra jamais lui rapporter. Et ça, il en est bien conscient. Mi 2009 Miguel McElvey et lui passent un accord avec le Gutmann. Ces derniers rachètent les parts d'Adam et Miguel et leur versent 500 000 dollars chacun. Le fêtard new-yorkais sait qu'il le dépensera. Alors il demande à son ami Miguel de le garder pour lui. Adam n'a pas encore gagné, qu'il sait déjà qu'il peut tout brûler. Janvier 2018, quartier de Manhattan, New York. C'est une rencontre un an plus tôt qui force Adam à se remettre en question. Mais alors Adam, pourquoi tu es sur cette planète ? Je suis l'entrepreneur qui va changer le monde. Avec des accessoires pour bébés ? Mais écoute-moi mon ami, tu ne fais que des conneries, oui. La femme qui vient de lui donner la réplique est Rebecca Paltrow, la cousine de Gwyneth Paltrow et une membre de la bourgeoisie new-yorkaise. Malgré tout, elle perçoit derrière l'arrogance le potentiel de Neumann. Et puis, il faut bien le dire, son charme fait son effet. Elle deviendra sa femme et la mère de ses cinq enfants. Mais avant tout, elle se positionne comme son mentor. Très vite, elle fait bénéficier à Adam de son réseau. Du jour au lendemain, il se retrouve en position de demander conseils et investissements à de nombreuses personnes. Et notamment des personnes qui ont beaucoup d'argent. À eux deux, lui et Rebecca créent une alchimie très particulière qui découple les forces d'Adam. Un an plus tard, alors qu'Adam quitte Green Desk avec Miguel, les deux hommes possèdent dorénavant une vision. Alors, quand ils rencontrent le propriétaire d'un immeuble à Manhattan, ils sautent sur l'occasion. Ce sera dans cet immeuble de six étages en briques rouges que va naître WeWork. Le fameux 154 Grand Street. Pour les deux hommes, pourtant, hors de question de s'associer avec le propriétaire. Le business model est clair. Ils payent un loyer, prennent tous les risques avec en perspective des profits importants. En attendant, la mise de départ d'Adam et Miguel n'est pas suffisante. C'est un troisième homme qui va changer la donne. Lors d'une visite d'un immeuble dans le Bronx, ils rencontrent un jeune agent immobilier. Schreber, c'est son nom. Commence à écouter poliment le laïus d'Adam, puis visiblement de plus en plus intéressé. Et votre société, là, elle est valorisée à combien exactement ? 45 millions de dollars. Neumann vient de répondre sans sourciller, sous l'œil ébahi de McElvey. Ok, guys. Je veux bien prendre un tiers des parts de votre société. La fin de l'année 2009 marque le début de WeWork. Sans clients, sans locaux, Neumann et McElvey ont réussi à lever 15 millions de dollars. Un exploit. Un exploit qu'Adam compte bien renouveler. Et des exploits, Adam n'est pas le seul à en réaliser. Le succès de WeWork est aussi dû à ses salariés, comme Sky, une des premières embauchées. Responsable de la communauté chez WeWork, elle va aussi bien chercher le client sur Craigslist, le site de petites annonces américains, que sur le terrain dans les Starbucks Coffees. Elle loue rapidement les 17 premiers bureaux, puis, au fur et à mesure de la rénovation du bâtiment, elle continue de recruter graphistes, avocats et même un cinéaste indépendant. La preuve est faite. WeWork répond à un besoin. Le travail s'organise, et une répartition claire s'opère entre Neumann et McElvey. Ce dernier, chargé des opérations, s'assure que tout fonctionne. Adam s'arroge le rôle de PDG, négociant avec les partenaires et développant la vision dans l'entreprise. Un PDG qui commence à se faire une réputation. Pas encore souffreuse, mais déjà fantasque. L'homme sert des shots de vodka en réunion et envoie ses nouveaux salariés se présenter au rabbin de sa communauté. Il exige d'ailleurs de ses salariés qu'il porte une tenue à l'image de WeWork. Et quand on lui fait la remarque qu'il porte lui-même jeans et t-shirt, il rétorque « Moi, mes t-shirts sont à 200 dollars. » En attendant, il faut lui reconnaître qu'il signe de belles affaires. C'est notamment lui qui négocie avec un investisseur immobilier de New York pour récupérer un second bâtiment à une petite encablure de l'Empire State Building. Il y a de quoi trinquer. Neumann signe la même année deux nouveaux investisseurs. Ce qui s'avère plus que nécessaire car WeWork brûle ses liquidités à toute vitesse. L'expansion est coûteuse et il ne se passe pas une semaine sans que McElvey appelle Schreiber pour lui réclamer l'argent promis. Neumann, lui, continue de mener un calendrier d'ouverture agressif. En 2011, par exemple, WeWork compte déjà 4 bâtiments à son nom. WeWork est alors une entreprise où l'on travaille dur et cette même année, les résultats sont là. La perte ridicule de 50 000 dollars pour un chiffre d'affaires de 7,4 millions de dollars augure du meilleur. Et le meilleur pour Neumann, c'est de préparer l'expansion au niveau national et donc d'ouvrir WeWork au capital risque. Ça tombe bien parce que Benchmark, une des sociétés en capital risque les plus connues de la Silicon Valley, s'intéresse à WeWork. Et ce n'est rien de moins que son co-fondateur, Bruce Dunleavy, qui appelle Adam un soir de septembre 2011. Bonjour Adam, c'est Bruce. Je vous ai envoyé un mail et vous ne m'avez pas encore répondu, je crois. Oui Bruce, désolé, je préfère avoir ce type de discussion de vive voix. Vous avez raison. Alors venez me voir à Los Angeles pour que nous discutions de WeWork. Impossible Bruce, on ne discute pas de WeWork. On le vit. Venez nous voir à New York. En raccrochant, Neumann a la confirmation que Dunleavy viendra le voir dans trois semaines. Et s'il n'a pas répondu à l'email de Bruce, la vraie raison est plutôt à chercher du côté de sa dyslexie qui transforme en morse le moindre de ses messages. La visite de Dunleavy se solde par un double banco. Benchmark investit 15 millions de dollars dans WeWork et par là même à Double WeWork. Neumann a réussi. WeWork est enfin perçu comme une société technologique et non pas comme une vulgaire compagnie immobilière. Car Benchmark est la société qui a investi dans la tech dans la vallée. Un sentiment d'investibilité irrigue toute la société. 2012 et 2013 voient de nouvelles ouvertures dans tout le pays. Chicago, Portland et même à Londres. Mais plus que ça, Adam poursuit sa vision de WeWork high-tech. Il veut développer un logiciel pour connecter les membres de sa communauté entre eux, leur permettre de trouver des partenaires. Il propose même à ses membres de pouvoir bénéficier d'une assurance santé. Neumann n'a plus qu'une obsession, croître. Alors bien sûr, WeWork génère du chiffre d'affaires, 19 millions en 2012 puis 30 en 2013, mais l'argent file aussi vite qu'il rentre. À ce moment-là, quelque chose dysfonctionne. WeWork n'a plus que deux mois de liquidité sur son compte. Neumann pourtant semble imperturbable et continue à négocier une nouvelle levée de fonds avec une arrogance confondante. Il refuse même une proposition de Goldman Sachs. Et c'est tout sourire qu'il boucle in extremis un tour de table de 40 millions de dollars avec Dag Ventures pour le double de la valorisation qu'aurait permis Goldman Sachs. Le charisme de Neumann auprès des employés de WeWork le porte au firmament. Sans doute parce qu'ils ne savent pas tout de leur patron. Ils connaissent son goût de la fête et ses frasques. Ils ne savent pas qu'il a personnellement investi dans un des premiers immeubles loués par WeWork. Donc, confie d'intérêt. Ils connaissent son goût du luxe et son style de vie flamboyant. Ils ne savent pas que plusieurs millions de la levée de fonds sont allés directement dans sa poche. Si McElvey continue de se rendre au bureau en bus à l'image d'un cofondateur qui travaille dur pour sa société, Neumann affiche désormais une image de flambeur professionnel. Il voyage en grosse voiture et en jet privé. Va-t-il être l'allumette qui va incendier WeWork ? Février 2014, après une nouvelle levée de fonds, WeWork devient officiellement une licorne. Une société donc de la nouvelle économie valorisée à plus de 1 milliard de dollars. Boston, Washington, Seattle, 3 nouvelles villes, 3 nouvelles implantations pour WeWork. L'aura de Neumann auprès de ses employés est à son comble. Il peut tout vendre et puis surtout, il distribue des stocks options à tout va. La légende raconte que notamment le soir, une bouteille de tequila à la main, il donne des stocks options à ceux qui restent tard pour travailler. Le 24 juin 2015, suite à un nouvel investissement de 400 millions de dollars, WeWork devient une des 7 startups les plus importantes du pays. La valorisation de WeWork passe alors en 16 mois, écoutez bien, de 5 à 10 milliards de dollars. Neumann a réussi son pari. Sa société est citée à l'égal de Airbnb, Uber ou même Snapchat. Lui, le dyslexique, incapable d'utiliser un ordinateur, a monté une des plus grandes entreprises technologiques du 21e siècle. Adam se voit comme un nouvel héros de l'entreprenariat. Si les investisseurs sont sous le charme d'Adam et de sa mystique personnelle, un mélange de start-up nation et de technologie, certains analystes financiers sont plus mesurés face à la valorisation annoncée. Notamment le leader d'un groupe des marchés privés qui s'exprime à l'époque. Bon, j'ai fait, refait les calculs avec mon équipe d'analystes. Je n'arrive pas à faire fonctionner une valorisation à 5 milliards de dollars pour WeWork. Neumann ne s'en inquiète pas. Ses prévisions, à lui, affichent la somme rondelette de 2,8 milliards de chiffre d'affaires en 2018 pour un bénéfice d'un milliard de dollars. Sur le papier, Neumann vaut désormais 3 milliards de dollars. À ce stade-là, Adam est devenu accro à la levée de fonds. Chaque nouvelle levée de fonds est l'occasion de présenter une nouvelle valorisation au grand public. Dans les coulisses, les choses sont un peu différentes. Depuis 2013, Adam a mis en place un système d'action préférentiel qui lui permet d'avoir pour chaque action 10 droits de vote. C'est une bonne manière, évidemment, de garder le pouvoir sur WeWork. Il a 30% des actions. Avec un tel système, il garderait le pouvoir avec seulement 5% des actions. Et puis surtout, Adam a besoin de liquidités pour maintenir son train de vie. Alors, il négocie de pouvoir vendre ses actions lors des levées de fonds. À plusieurs reprises, il cède des actions pour un montant de 120 millions de dollars à travers sa société WeHolding. En acceptant les actions préférentielles, le board de WeWork laisse le plein contrôle de l'entreprise à Neumann. Un adolescent sans permis dans une voiture de sport. Eh Adam, je ne sais pas comment, mais le board a su que tu voulais te relancer dans l'investissement immobilier. Et alors, Miguel ? Bah, tu sais, ils disent qu'il y a conflit d'intérêts. Quel conflit ? Quel intérêt ? WeWork est à moi et je fais ce que je veux. Adam continue de faire la fête jusqu'au petit matin. Quand les employés de WeWork visionnent la vidéo de sécurité pour savoir qui a laissé la salle de réunion dans un tel état, ils ne sont pas plus étonnés que ça de voir leur propre patron. De toute manière, pour Neumann, les choses sont claires. C'est lui qui crée la valeur de WeWork. Et désormais, il veut valoriser sa société entre 15 et 20 milliards de dollars avec une nouvelle levée de fonds. Et qu'importe qu'il ait terminé l'année avec 227 millions de pertes au lieu du bénéfice prévu de 49 millions pour 2015. Qu'importe que dans le milieu de l'investissement, il commence à se chuchoter que certaines valorisations sont délirantes. Neumann et son vice-président Michael Gross ne pensent pas à cela en quittant leur déjeuner arrosé en cette belle journée de 2015. Heureux du succès de WeWork, il chante à tue-tête Nous prenons le contrôle du monde Nous prenons le contrôle du monde Wouhou ! Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors, merci aux contributeurs du Patreon patreon.com slash l'apprenti fleurons le tourneur, Ingrid Muxignato, Meina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colomb Palan, Guillaume Régal, Valentin Meunier, Emmanuel Larasse, Arthur Massono, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie, Fanny Pitoiser-Rizot, Jérémy Abramowski, Sylvain Collat, Arnold Ouzoulias, Jérôme Duval, Mathieu Durand, et Bérangère Gonzalès. Merci beaucoup.